Après le village et ses murs de bandes dessinées, je suis arrivée dans la cour d'un château avec un joli puits au milieu. C'est parti. Varennes, au tout début, date du 11e siècle avec une première tour carrée. Au 16e siècle sont construits des bâtiments de migneron avec une magnifique halle. Côté ouest, les écuries datent du 17e siècle. Les porches permettent l'entrée des attelages. On trouve également dans le parc un pigeonnier seigneurial. La partie principale du château a été reconstruite au 16e. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'ensemble entoure une cour intérieure bien exposée sud. ... ... ... ... ... ... Une galerie renaissance laisse admirer ses arcs en anses de panier. On remarquera les toitures au site bourguignon et les tours rondes au toit conique. Il y a eu plusieurs propriétaires dont l'un sera gouverneur de Mâcon, conseiller d'état sous Louis XIII, maréchal de camp du prince de Condé, ambassadeur de Suède, commandant en Bresse, Buget et Bourgogne, lieutenant général des armées du roi. À la Révolution, le propriétaire est guillotiné et le château devient propriété nationale. Les ancêtres des propriétaires actuels ont acquis le château il y a plus de 200 ans. ... Allez, c'est Léon, on se réveille ! C'est Laure ! ... 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